bonjour à tous nous sommes quasiment le dernier week end d'avril et comme je vous avais dit je vais essayer de repiquer quelques plans peut-être beaucoup je sais pas encore le premier week end de mai donc je le fais généralement avec mes tomates depuis bientôt deux ans donc ça fera la troisième année et là je vais essayer avec mes courges donc on verra ça le week end prochain mais avant de commencer les premiers semis il faut faire quelque chose de très important c'est à dire prévoir l'arrosage l'eau est la chose la plus importante pour le jardin et la chose qui va devenir le plus rare à mon avis quand on voit je crois que c'est en inde où il fait quasiment 48 degrés en ce moment donc mi avril on peut se dire que le climat est en train de changer c'est pas une vidéo pour le changement climatique mais bon ça on fait partie de tout le temps alors faut faire attention à l'eau aujourd'hui c'est assez simple il suffit d'ouvrir le robinet et on a de l'eau pour arroser voilà et en même temps j'avais fait le test il ya deux ans c'est pas très très cher honnêtement arroser un jardin comme le mien entre 100 et 150 mètres carrés sur une année sans trop se restreindre pour voir ce que ça donne ça coûte aux alentours des 100 euros mais à 100 euros c'est pas énorme et encore c'est en payant l'assainissement si on enlève l'assainissement et qu'on a un compteur vert c'est d'ailleurs qu'on paye 50 euros 50 euros sur une année de jardinage moi c'est pas assez pas énorme mais mon but est d'essayer de pas avoir besoin de cette eau de la ville déjà la du chlore c'est pas génial pour les pour les légumes voit bien quand il pleut quand on arrose avec nos réserves on n'a pas la même qualité et les légumes poussent beaucoup mieux bref ma façon de voir les choses c'est d'utiliser le moins possible cette eau qui nous vient de la ville et d'utiliser un maximum l'eau que l'on a dans les réserves s'il pleut pas forcément ça va se restreindre du coup ma technique c'est d'essayer d'utiliser au maximum les oya alors effectivement les oya ça coûte très très cher et c'est rentable que que l'on va dire au bout de trois ans c'est oui c'est vraiment très très cher donc depuis quelques années j'en achète de temps en temps j'en achète 4 5 cette année j'en achete avec mon voisin donc ça c'est cool on s'est réparti les frais de transport parce que les frais de transport sont quand même très élevé faut l'avouer du coup j'ai réussi à en acheter 6 du coup il faut commencer à penser à l'arrosage et pour les buts aujourd'hui qui n'auront pas encore d'oya et bien il faut mettre des gouttes à gouttes où on arrosera avec l'eau de la ville au bout d'un moment une fois que je pourrai plus arroser avec l'arrosoir je vais vous montrer ce que je suis en train de mettre en place allez vous connaissez déjà cet endroit il était un peu différent les autres années les autres années j'avais une grande butte et je mettais 6 gros oya comme il ya là bas de 10 litres malheureusement la société oya ne font plus c'est dit parce qu'ils sont trop compliqués à faire et trop fatigués du coup j'ai acheté cette année les oya de 5 litres un peu plus soit à peu près 5 litres et j'ai refusé mes buts pour que loya de 5 litres puisse convenir seulement donc à une but donc ici il ya les six buts voilà toujours avec des nains dessus c'est important sinon loya fonctionne pas correctement et on va voir ce que ça va donner toujours pas de pertes chez moi je viens de tailler mais métro haine j'ai passé ça dans la brouilleuse enfin dans la brouilleuse dans la dans la tondeuse et je suis venu me mettre aux alentours de mes buts pour faire le petit chemin pour éviter que l'herbe repousse trop tôt j'ai eu aussi des questions entre parenthèses à trois j'ai aussi des questions que je ne paille plus comme avant oui effectivement je suis revenu sur le paillage alors je dis pas que le paillage n'est pas bon en plein été mais je pense que je mettais du paillage trop tôt on verra ça plus tard donc j'ai pris plutôt l'option cette année de permettre de paillage de laisser la terre se réchauffer et on verra au bout d'un moment comment je fais pour payer et pour éviter que le soleil tape trop 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 fort mais ça on en parlera plus tard donc pour l'instant il n'y a pas de paillage de ce côté là donc voilà donc les oyas de 5 litres sont mis donc pour l'instant je les enlève pendant les pendant l'hiver c'est quelque chose qui coûte très cher et j'avais peur que ça gèle pendant pendant l'hiver du coup et pour l'instant ça va parce que j'en ai laissé donc deux des oyas de 1 litre à litre 5 qui sont au pied par exemple là de mon chrony acier voilà voilà c'est un petit toya j'ai laissé pendant tout l'hiver avec ça par dessus et ça s'est passé vraiment très très bien encore une fois on n'a pas eu de gros gros hiver pareil pour mon pied qui voyait cela il est un peu plus en hauteur mais bon il n'y a pas eu de problème non plus donc en quoi je pense qu'on peut les laisser l'hiver mais bon moi j'étais un peu sceptique toujours pareil vu le prix ça coûte j'ai pas envie de les remplacer trop trop souvent donc là on a la bute qui avait déjà l'habitude donc l'année dernière et l'année d'avant ça marche super bien je fais que remplir les oyas et cette année donc les gros qui étaient là de 10 litres je vais les mettre dans cette butte là j'ai déjà commencé j'en ai enterré deux voilà et je vais enterrer celui là et puis voilà puis j'en met plusieurs donc dans cette grande butte là où il y aura le tomate il y en aura six donc les espaces à peu près d'un mètre je trouve que c'est pas mal ça le fait très très bien alors beaucoup me disent c'est pas génial parce que ça prend de la place honnêtement ça prend pas beaucoup de place on peut planter largement autour les racines se collent à l'oïa voilà ça va ça marche super bien non pour moi ça prend pas de place c'est une fausse fausse idée où j'ai pas compris pourquoi on m'avait dit ça voilà donc aujourd'hui cette année donc cette butte là sera autonome il restera plus que cette butte là où il faudra que j'en achète encore la 5 l'année prochaine puis plus ailleurs vous celle ci bah ce sera l'arrosage de la ville quand il y aura plus d'eau enfin quand il y aura plus d'eau quand il y aura plus d'eau en même temps je pourrais pas remplir mes oyas mais ce sera quand même l'arrosage de la ville au cas où en goutte à goutte voilà donc là il ya un petit tuyau qui est relié à mon robinet il n'y aura que cette butte cette année en goutte à goutte sur le bout de route je suis vraiment pas fan je trouve que ça arrose pas génial pas en profondeur en fait même ce que je fais maintenant c'est que j'enlève le haut et je laisse couler plus longtemps pour que ça ça mouille bien bien la terre donc je laisse plus longtemps mais je le fais moins souvent on va dire c'est à rosa goutte à goutte quand il fait bien chaud ça fait bien chaud la journée j'arrose le soir ça rentre pas en profondeur donc je préfère arroser on va dire une ou deux heures et puis le faire qu'une fois par semaine ou deux selon selon temps voilà donc au du coup ici il y aura donc l'arrosage en goutte à goutte maintenant tout ça c'est en noya tout ça c'est en noya donc il ne serait plus qu'à investir en noya ici et puis dans ma alors peut-être aussi au pied des arbres des 1,5 litres c'est pas mal et puis ici c'est à l'arrosoir pour l'instant j'ai pas de tuyau qui vient jusqu'ici ça c'est ma but de tomates cerises mais bon comme les tomates cerises les dernières années je les ai planté bas très tôt un début mai eh ben il n'y a pas besoin beaucoup beaucoup d'eau c'est assez hallucinant plus au plan de taux avec des risques a toujours pareil et moi on a besoin d'arroser enfin et moi on a la sensation de manque d'eau on arrose un si on n'arrose pas il n'y a pas de fruits mais c'est comme ça donc voilà petite chose que j'ai vu tout à l'heure et je suis super content pour ceux qui me suivent régulièrement mon grenadier qui avait gelé voilà qui est mort qu'entend une voilà qu'entend une branche et que ça casse direct c'est que c'est c'est mort là et ben regardez ce que ça fait là il est reparti du pied alors je pense la greffe elle est plus plus basse et que le ça repart au dessus la greffe donc c'est plutôt bon signe quand ça repart en dessous la greffe c'est pas bon mais là c'est au dessus la greffe et donc ça c'est cool à suivre il est reparti donc il va remettre encore quelques années à revenir mais c'est cool il est pas mort du coup tout a survécu tout revient bon ça va prendre du retard c'est clair et autre chose le bassin un petit point d'eau c'est hyper important là c'est pareil ce que je mets autour du bassin ça a besoin de beaucoup beaucoup moins d'eau il doit y avoir de l'évaporation qui fait que tout autour et ben ça a besoin de beaucoup beaucoup moins d'eau donc un point d'eau c'est hyper important en plus ça fait venir plein de biodiversité voilà il n'y a rien rien de mieux voilà mon système d'irrigation chez moi donc tout se fait ou tout se fera par les oia dans les années qui arrivent je j'investis beaucoup dedans et pour moi c'est une bonne chose ça fonctionne vraiment très très bien ensuite il reste la façon d'arroser plus pratique c'est à dire à l'arrosoir là aussi tous les matins je passe avec mon arrosoir pour mes radis en ce moment mes petites salades j'arrose avec l'arrosoir ça aussi c'est une façon qui fonctionne toujours à 100% le but est toujours d'utiliser le moins d'eau de la ville possible même si en fin d'année malheureusement je suis obligé d'utiliser de l'eau de la ville ça il faut être clair parce que si on veut des légumes il faut de l'eau et l'eau ben on la prend quand on peut donc on attend soit un orage pour remplir d'un coup toutes les citernes quand le système est bien fait avec toute la toiture en un coup là il est tombé 20 mm je vous avais mis une vidéo sur sur les réseaux ça m'a rempli 2000 litres d'eau d'un coup ça c'est génial mais bon malheureusement faudrait que ça se fasse régulièrement même si 20 mm c'est de trop d'un coup hein mais bon le temps il est comme ça et puis on le prend comme ça vient ouais les amis à vous de voir votre système d'arrosage préféré et puis surtout de tester par vous même allez je vous souhaite une bonne journée et à bientôt